Graffiti sur les murs, sachets ou bouts de papier dans les salles de classe ou dans la cour. Plus jamais ça dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Il s'agit de lutter contre la vêtusté des infrastructures, selon la ministre en charge de l'éducation. Kandia Kamara veut surtout une école propre pour favoriser l'épanouissement des élèves, enseignants et personnels d'encadrement. Je souhaite que les écoles de Côte d'Ivoire soient attirantes, aussi bien pour les élèves, pour les enseignants que le personnel d'encadrement. Que nous ayons envie d'aller à l'école parce que le cadre est beau, le cadre est propre. Nous voulons inculquer cette valeur de propriété à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient demain des adultes, agents de propriété, agents de salubrité et donc des agents qui encouragent la santé en Côte d'Ivoire. Salubrité à l'école pour améliorer les résultats scolaires. Kandia Kamara lance l'opération Ayopougon. Adiamé est aussi visité, notamment le groupe scolaire Payé, déjà sur la piste de la propriété. On a l'habitude de tendre le gazon, de nettoyer les fleurs, de les arroser, de laver les WC comme toujours, de balayer les classes. Les enfants eux-mêmes, ils sont les policiers des plantes que vous voyez. Quand un d'entre eux est nouveau et qu'il ne sait pas s'il touche, ils s'en vont signaler à leur brigade et il est interpellé, il est sensibilisé. Nous allons continuer pour que notre école demeure toujours propre. Dans les établissements visités, du matériel est remis pour engager les pensionnaires à continuer l'action de salubrité. Engagement est aussi pris par le ministère. Il devra effectuer une fois par trimestre un contrôle dans les écoles du pays.